Pour le groupe SEB, la durabilité des produits est un paramètre fondamental. On y travaille depuis plus de dix ans pour s'assurer que tous nos produits soient réparables. Et il était clair que la communication et la perception des consommateurs étaient le dernier enjeu. Que les consommateurs sachent identifier un produit réparable par rapport à un produit classique. D'où le besoin d'un affichage d'une visibilité sur les produits. Pour nous c'est plus qu'une expérimentation puisque c'est la réalité de nos produits. Avec 95% des produits qui ont un affichage avec un logo qui annonce que le produit sera réparable pendant dix ans. Le résultat c'est qu'on voit que les consommateurs d'une part basculent sur ces produits. Ils sont intéressés et qui vont les choisir à l'achat. Et le deuxième élément important c'est que cette communication sur la réparabilité, une des conséquences c'est que les gens réparent de plus en plus et donc gardent leurs produits plus longtemps. L'affichage de la réparabilité, aujourd'hui ce n'est plus une question puisque le gouvernement français comme le Parlement européen ont décidé que ce serait une obligation en 2020 en France et probablement 2021 ou 2022 au niveau européen. Donc cet affichage il va avoir lieu et à très court terme. Aujourd'hui la question c'est comment on peut avoir un affichage qui soit vraiment représentatif d'une vraie promesse, d'un vrai engagement pour le consommateur. Comment le consommateur il trouvera vraiment son compte et que ce ne soit pas une simple information. D'autant plus qu'on va parler aujourd'hui d'un engagement sur ce qui sera possible pour le consommateur au bout de nombreuses années. Tout l'enjeu c'est effectivement d'avoir à arriver à un vrai affichage. Donc la question ce n'est pas obligatoire, optionnelle, c'est comment partir de vrais engagements pour avoir un affichage réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !